7 syndicats appellent les fonctionnaires à la mobilisation et à la grève aujourd'hui. Les 5 millions de fonctionnaires sont-ils vraiment les nantis de la République ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Olivier Babaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie d'entreprise à l'université Paris 8 et on va le dire, vous êtes plutôt ce qu'on appelle un libéral. Alors, est-ce que les fonctionnaires ont raison de se plaindre ou est-ce qu'ils ont un petit côté pleureuse ? Alors, je crois qu'on mène là un bon combat, mais probablement pour de mauvaises raisons. On qui ? Les syndicats ? Les fonctionnaires, les syndicats. Un bon combat parce qu'effectivement, il y a eu un gel du point d'indice qui a fixé la rémunération, mais pour des mauvaises raisons parce que dans un même temps, on annonce qu'on veut garder l'emploi. Or, quel est le problème ? L'État est au pied du mur, il a compris qu'il fallait baisser les coûts. 30% des coûts globalement de l'État, ce sont hors les pensions, ce sont les traitements. Il y a deux façons de baisser le coût global. Soit vous diminuez le salaire moyen pour aider le traitement moyen. Parce que c'est un problème sur leur pouvoir d'achat. Objectivement, quand le gel d'indice est gelé depuis 2010 et qu'on sait qu'il ne bougera pas jusqu'en 2017, ce n'est pas très motivant de ne pas être augmenté. Ce n'est pas très motivant. Et vous savez, on parle de traitement pour les fonctionnaires et de salaire dans le privé. Et l'idée, c'est que le traitement, il est annuel. Il y a déjà une sorte de déconnexion, vous voyez, dans l'esprit, entre le travail produit et la rémunération, qui est quasiment censée être une sorte de compensation, mais pas vraiment en fonction du travail. Or, justement, en faisant ce gel du point d'indice, on augmente encore plus cette déconnexion parce que, finalement, on a l'air de penser que soit la productivité n'a pas d'importance, soit travailler dans la fonction publique doit être une sorte de sacerdoce. Ce sont des sortes de prêtres laïcs qui doivent être intéressés uniquement par leur service. Ce que disait Nicolas Sarkozy à l'époque, il faut rémunérer au mérite, les primes, aux résultats, tout ça, complètement oublié, ça. Alors, il y a l'idée théoriquement de résultats, aujourd'hui, dans la rémunération, mais en pratique, ça n'est pas réellement ce qui va déterminer ce que vont toucher les fonctionnaires. C'est une rémunération qui est encore aujourd'hui extrêmement uniforme et qui ne dépend pas, en réalité, de votre travail. Et ça, c'est totalement démotivant. C'est ce que fait le social-démocrate Renzi en Italie. C'est ce qu'il veut faire, lui. Il veut vraiment indexer là-dessus. On a un tweet, j'aurais une explication, qu'on soit clair. David Mick nous dit les salaires des fonctionnaires continuent d'augmenter à l'ancienneté, contrôler une paye entre mai 2010 et mai 2014. Parce qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a l'indice, et puis il y a la rémunération automatique. C'est la grille, ce qui augmente automatiquement tous les ans. En fonction de votre ancienneté, vous progressez dans la grille et donc vous-même, professionnellement, vous gagnez un petit peu plus. Mais quelqu'un qui sera au même niveau va gagner moins en 10 ans. On a effectivement perdu environ 13% de pouvoir d'achat. Et ça, c'est vrai ? Ça, c'est totalement vrai. Ça ne correspond pas, comme les syndicats le disent, à deux mois. Ça correspond plutôt à un mois et demi de salaire. Ils disent, les syndicats, que le pouvoir d'achat est amputé depuis 2000 de l'équivalent de deux mois de salaire par an. En tout cas, c'est important. Mais c'est exagéré. C'est un petit peu exagéré, mais ça reste important. Est-ce qu'on en fait des boucs émissaires un peu trop faciles, un peu trop systématiques des fonctionnaires aujourd'hui ? Évidemment, vu du privé, avoir l'emploi à vie, avoir cette extraordinaire sécurité dans un contexte de chômage important, ça paraît un privilège énorme. Mais la contrepartie, c'est qu'ils sont moins bien payés. La contrepartie, c'est qu'en effet, ils sont moins bien payés. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le primaire, un professeur des écoles, il gagne 73% seulement du salaire de quelqu'un qui va être diplômé de l'enseignement supérieur. Donc, il gagne vraiment moins. Il y a vraiment une différence. Cela étant, les fonctionnaires ne sont pas, à mon avis, des privilégiés. Ils sont plutôt, on pourrait dire, les victimes d'un système qui n'arrive pas à se réformer. S'ils sont mal payés aujourd'hui, et si on gèle le point d'indice au lieu de baisser le nombre de fonctionnaires, c'est qu'on n'arrive pas à poser la question de, on pourrait dire, la répartition de la tâche de l'État et du nombre de fonctionnaires qui doivent réaliser les tâches publiques. Vous vous dites clairement, il faudrait mieux moins de fonctionnaires et mieux payer. C'est très clair. C'est ce qu'il fait dans les autres pays. Cameroun a supprimé 400 000 fonctionnaires. Il a baissé les impôts. Il a baissé les dépenses publiques. Après, la qualité des services publics en Angleterre n'est pas la même que chez nous, franchement. On est quand même mieux servis ici. La Suède a baissé 38% en 10 ans, sa masse salariale publique. Nous, encore aujourd'hui, on a 90 salariés pour 1 000 personnes. Et en Allemagne, on a 50 pour 1 000. Il est très probable qu'on ait trop de fonctionnaires et qu'aujourd'hui, les gains de productivité qui ont été réalisés, notamment par l'informatique, ne soient pas retrouvés dans l'organisation. On a trop de monde autour d'un écran ? Non, pas forcément. Mais on a en tout cas des actions publiques qui se sont développées. Évidemment, aussi des réglementations qui font qu'on a besoin de fonctionnaires. Mais ce qu'il faudrait remettre à place, c'est justement l'ensemble des interventions publiques. Donc les fonctionnaires ne sont pas les responsables. Ils sont, on pourrait dire, les victimes, presque les otages d'un système qui est devenu un petit peu fou et qui n'arrive pas à se remettre en cause. Donc vous nous dites, OK, on entend vos revendications sur le salaire, mais acceptez de vous réformer et on pourra avancer pour le bénéfice de tout le monde. C'est ça, finalement ? Exactement. Merci Olivier Babot d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada